On commence avec une nouvelle tragique bouleversante qui nous laisse sans mots ce matin. Un drame horrible qui s'est joué, c'était hier soir au ciné-parc de Boucherville. On va retrouver Kariane Bourassa sur place. Kariane, c'est un bébé d'à peine 4 mois qui est mort écrasé par une voiture. Oui, tout à fait. Ce qui devait être une sortie familiale s'est finalement transformée en véritable tragédie. Vous l'avez dit, enfant de 4 mois à peine qui a perdu la vie. Et là, plus le temps passe, plus on en apprend sur cet accident. D'abord, ça s'est passé vers 23h25 où je me trouve présentement, donc, ciné-parc de Boucherville. C'est sur la rive sud de Montréal. C'est un endroit prisé l'été. Donc, à la fin de la première représentation, il y a tout le temps un mouvement de véhicule. Il y a une famille, donc des parents qui terminaient de visionner le film. Ils ont voulu ramasser leurs effets personnels. Et leur enfant de 4 mois était dans une petite tente au sol, une tente pliable. Lorsqu'ils se sont penchés pour ramasser les effets, il y a quelqu'un, un automobiliste, qui était très près d'eux, qui a fait une manœuvre à reculons et qui est venu heurter l'enfant. Selon des témoins qui ont contacté TVA Nouvelles, on parle de blessures importantes à la tête. Et là, on comprend, c'est une majeure des gens qui ont réagi rapidement. On a tenté de venir en aide à l'enfant. Malheureusement, son décès qui a été constaté par la suite à l'hôpital. On peut comprendre le désarroi des gens qui étaient sur place. Il y a une enquête, bien sûr, qui est en cours. Les enquêteurs ainsi que les techniciens en identification judiciaire étaient présents. On va tenter de faire la lumière sur cette affaire, comprendre pour quelles raisons le conducteur n'a pas vu l'enfant. Mais toute une histoire, une très triste histoire qui s'est produite ici même hier à Boucherville. C'est absolument bouleversant et ces nouveaux détails le sont aussi. On attend donc le point de presse de la police. Cariane, au cours des toutes prochaines minutes? Oui, tout à fait. On attend présentement la porte-parole qui devrait nous en dire effectivement un peu plus sur cette affaire. On comprend que ça chamboule beaucoup de monde parce que ça arrive comme ça pendant les vacances en plein été. Une petite famille comme ça qui voulait passer une agréable soirée. Finalement, incident qui survient et par le fait même, si ça peut amener à sensibiliser les gens, on sait, triste manœuvre de marche arrière qui finalement aura été finestre. Devant le regard impuissant des parents, quelle histoire troublante ce matin. Merci Cariane. On revient à vous au cours des toutes prochaines minutes dès que la police sera en mesure de nous parler. Merci.